Je vous accueille vous tous membres de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikomana. Nous avons l'habitude de parler de comment nous commençons la journée et de comment nous la préparons. Beaucoup me disent combien ils ont appris à préparer leur journée et depuis ils voient la main de Dieu agir dans leur vie. Il est vrai que c'est Dieu qui nous donne à chaque fois un nouveau jour. Mais même s'il en est ainsi, il y a un rôle que chacun de nous a à jouer pour que sa journée se passe bien comme Dieu l'a prévu. Tu peux donc gâcher ta journée ou la bénir. Tu peux la maudire ou la bénir. Tu peux te demander comment tu peux maudire ta journée. Laissez-moi te dire que tu peux maudire ta journée par les mots que tu prononces ou bien par les pensées que tu peux avoir le matin. C'est pour cela que moi-même je vous donne la parole de Dieu très tôt le matin selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Pour ceux qui se trouvent en Asie, notamment en Chine, vous savez que vous recevez cette parole très tôt le matin. Mais je vous demande souvent de ne pas partager avec les autres qui se trouvent sur d'autres continents parce que pour eux le matin n'est pas encore là. Je tiens à ce que tout le monde reçoive la parole dès qu'un nouveau jour se lève. C'est pour cela que je demande encore à ceux qui se trouvent en Chine ou ailleurs sur le continent asiatique, tous ceux qui forment le groupe Kanguka Asie, lorsque vous recevez la parole de Dieu, attendez que les autres reçoivent à leur tour cette parole. Même chose pour ceux qui se trouvent en Amérique, je leur donne la parole très tôt le matin. Pourquoi faisons-nous tous ces efforts? C'est parce que nous voulons que chaque membre de Kanguka, qu'importe l'endroit où ils se trouvent, ils puissent préparer sa journée en commençant par écouter la parole de Dieu. C'est une très bonne chose parce qu'on peut maudire sa journée ou la bénir. Les paroles que tu prononces ou bien les pensées que tu peux avoir le matin affectent sensiblement ta journée. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Proverbe chapitre 18 verset 20 à 21. J'aimerais réellement qu'on comprenne l'importance ou bien le rôle que peut avoir notre langage. Le verset 20 dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. » En d'autres termes, tu peux être rassasié avant même d'avoir mangé à cause de la parole de ta bouche, de bonnes paroles, des paroles pleines de vie. Le verset 21 dit ceci J'aimerais qu'on comprenne que la langue a le pouvoir de donner la vie ou de l'oté. Les paroles que tu prononces le matin peuvent gâcher ta journée ou lui donner la vie. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne sortir de vos maisons qu'après avoir prié. Et quand tu pries, tu dois prononcer des paroles vivantes pleines de vie. L'important ce n'est pas de prier, j'aimerais insister là-dessus. L'important c'est de prier en disant des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Même quand tu ne te sens pas bien ou bien ayant des difficultés, ne prie pas en te lamentant ou en pleurant en disant que rien ne va, en demandant à Dieu ce qu'il faut que tu fasses. Prie en disant de bonnes paroles, en remerciant à Dieu pour un nouveau jour qui t'accorde, un jour qu'il a créé et qui n'a jamais existé avant. Remercie-le pour les bons projets qu'il a pour toi, qu'il n'y a pas de projet de malheur pour toi. Remercie-le pour les bonnes choses qu'il a préparées pour toi, qu'on fait cela. Dis-lui que tu veux marcher selon sa volonté le long de ce jour. Dis-lui que tu veux être là où il veut que tu sois. Ferme toutes les portes du diable, détruis tous les plans de Satan et ouvre dans la prière toutes les portes de Dieu. Rends grâce pour chaque victoire qui va t'accorder le long de ce jour. J'aimerais te dire que lorsque tu pries ainsi, tu es en train de créer. Les paroles que tu prononces ont un pouvoir sur ta journée avant même qu'elles commencent. J'aimerais qu'on comprenne que chaque chose que tu nourris grandit et devient forte. Lorsque tu ne prononces que de mauvaises paroles, des paroles de lamentation et de plainte devant Dieu, des paroles de désespoir te plaignant de ton chômage, de ton célibat ou bien de ta stérilité, toutes ces paroles ne donnent point la vie. Mais rends plutôt grâce à Dieu et attends-toi à de bonnes choses, de nouvelles choses chaque jour. Pour un nouveau jour, il y a une nouvelle grâce, de nouvelle compassion, une nouvelle force qui vient de l'éternel. Avant de sortir de ta maison, commence à confesser de bonnes paroles. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu n'as pas encore vu, pour tout ce qui va arriver. Dis-lui que même s'il arrive des choses qui te déplaisent, si lui laisse faire, alors que toute la gloire lui revienne. Il y a même ceux qui m'appellent pour me demander s'il y a une heure particulière pour préparer sa journée. Mais la réponse est non, il n'y a pas d'heure faite pour ça. Mais comme je le dis toujours, il est important de préparer sa journée avant de sortir de chez soi. C'est la première chose que tu devrais faire après ton réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'aimerais que vous compreniez que lorsque tu te lèves le matin, c'est un nouveau jour qui commence. Beaucoup de personnes réveillées ont déjà compris qu'il est important de prier le matin, même si Dieu t'entend quand tu pries le soir, la nuit ou à midi. Mais c'est toujours mieux de prier le matin. C'est pour cela que je vous donne cette émission tous les matins. J'essaie de le faire quand les gens sont encore au lit. Je l'envoie à 4h du matin pour que tu puisses prier et écouter la parole de Dieu qui te défie. Et c'est tout pour que tu puisses préparer ta journée. Et je vous assure que lorsque tu as préparé ta journée, il est absolument impossible que tu murmures ou que tu te lamentes. Il n'y a pas contre des gens qui sortent de leur maison sans avoir prié, avant même qu'ils ne franchissent la porte d'entrée. Ils commencent déjà à se lamenter et à murmurer. D'autres commencent à se lamenter quand ils se retrouvent dans les embouteillages. Tu ne peux pas vaincre les lamentations si tu n'as pas préparé ta journée parce que notre nature charnelle veut que les choses se passent exactement comme nous le voulons. Mais lorsque tu as préparé ta journée, tu la confies simplement à Dieu et tu prends autorité en confessant des paroles de foi sur ta journée. Je vous ai déjà enseigné comment bénir sa journée. Ne me dis pas ta journée, mais confesse des paroles vivantes. Dis à Dieu que tu lui confies toute ta journée. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 11, verset 41 à 43. C'est un miracle que Jésus a fait lorsqu'il a ressuscité Lazare. Mais avant qu'il ne fasse le miracle, au verset 41, Jésus leur dit d'enlever la pierre. Après l'avoir enlevée, la parole de Dieu nous dit ceci. Ils ont tairent donc la pierre et Jésus léva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Je ne sais pas si vous comprenez, mais lorsque Jésus a prononcé ces mots, « Lazare était encore dans sa tombe. » Il était toujours mort. Jésus a rendu grâce avant le miracle. Il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il fallait faire avant qu'il ne le fasse. Au verset 42 et 43, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Quand il dit cela, il cria d'une voix forte en disant, « Lazare, sort ! » Lazare ressuscite au verset 44. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux juste vous montrer que Jésus lui-même a rendu grâce avant le miracle. Il a remercié Dieu pour l'œuvre qu'il allait faire avant même qu'il ne le fasse. Cela m'a enseigné que quand le jour commence, Dieu a déjà prévu de faire beaucoup de choses pour moi. Même si tu traverses des situations difficiles, il y a des anges préparés pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'une personne réveillée devait se comporter comme Jésus. N'attends pas la fin de la journée pour rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, mais rends grâce avant même d'avoir vu le miracle. Remercie Dieu pour ses bienfaits avant même qu'il le fasse. Je l'ai déjà compris moi-même. Quand le jour commence, je rends grâce à Dieu pour tout ce que je n'ai pas encore vu et je remercie Dieu qui l'a déjà fait même si je n'ai pas encore vu cela. J'aimerais qu'on comprenne qu'il n'y a pas de hasard pour une personne qui croit et qui est réveillée. Lorsque tu as déjà confié ta journée à Dieu dans la prière, il a déjà prévu tout ce que tu vas vivre, toutes les personnes que tu vas rencontrer, les appels que tu vas recevoir, les bénédictions qu'il a prévues pour toi et même les problèmes, les difficultés que tu vas rencontrer. Il les connaît déjà et a déjà prévu une force nécessaire pour t'aider à surmonter ces problèmes. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez soi, tu devrais d'abord rendre grâce parce qu'il a déjà prévu la solution, parce qu'il a déjà écarté les obstacles pour te permettre de surmonter toutes tes épreuves. Rends grâce avant d'avoir vu cela et à la fin de la journée, remercie Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait, parce que tu savais qu'il allait le faire, parce que tu as rendu grâce le matin avant de l'avoir vu. Commence donc à préparer ta journée et rends grâce pour tout ce que Dieu va accomplir dans ta vie avant que tu ne le voies. Que ce soit lundi ou mardi ou n'importe quel jour, si tu es une personne réveillée, tu ne dois pas sortir de ta maison sans avoir prié. J'aimerais beaucoup insister là-dessus. Il faut absolument prier avant de sortir de chez soi. Une personne qui arrive à sortir de sa maison et commence sa journée sans avoir prié n'est pas du tout réveillée. Si tu es réveillé, tu sais très bien quelle énergie, la force dont tu as besoin pour toute cette journée se trouve dans la prière que tu fais avant de partir, avant de quitter ta maison. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on lise, parce que si nous arrivais tous à comprendre ce verset, cela nous aiderait beaucoup à savoir comment préparer notre journée. Lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 5 à 6. Il est écrit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce verset nous montre que tu as besoin de confesser ce genre de parole tous les jours, pas seulement les mecs rédits, mais tous les jours. Tu as ta propre sagesse, ton intelligence, ton diplôme, ton opinion personnelle. Il y a beaucoup de choses que tu connais, mais ne t'appuie pas sur cela. Tu peux te confier dans les connaissances que tu as acquises à l'école ou dans les relations que tu entretiens avec tes amis ou alors dans la famille que tu as, dans l'argent qui se trouve dans ton compte bancaire, mais ne faites pas cela. Ne te confie pas dans tout ce qui se trouve dans ton esprit ou dans ton cœur, mais confie-toi seulement en l'Éternel. Dites-lui que tu espères en lui, indépendamment de tout ce que tu possèdes. C'est vrai, Dieu peut utiliser ton intelligence, ton argent, ta famille, mais appuie-toi sur l'Éternel, sur sa gloire et sur sa puissance. Le verset 6 dit ceci, « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Cela veut dire qu'il est important que tu dises à Dieu avant que le jour commence, que tu le reconnais dans toutes tes voies, que tu attends de lui tout ce que tu vas entreprendre ce jour-là, que ce soit à ton travail ou chez l'ami que tu as prévu visité ou dans le voyage que tu vas faire, peu importe l'endroit où tu seras, dis à Dieu que tu reconnais qu'il est au contrôle de ta journée et de toute ta vie. Je veux qu'on change notre façon de commencer la journée. Ne commence plus ta journée en te lamentant parce qu'il y a des gens qui font cela. Ils s'attendent tout le temps de mauvaises surprises venant de n'importe où, que ce soit de la maison, du travail ou de leur médecin, que tout cela ne te fasse plus peur. Réveille-toi et dis à Dieu que tu lui confies tout ce qui va arriver. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous les domaines, dans tes projets, que ce soit dans ta maison, à ton travail, dans l'œuvre de Dieu, confie-toi à Dieu et arrête de vouloir tout contrôler. Voici comment se termine le verset 6. Il est écrit « Et il aplanira tes sentiers ». Cela veut dire que Dieu va rétablir ce qui n'est pas en ordre. Si tu lui fais entièrement confiance, même si ce qui ne marche plus, Dieu va arranger ça. Mais tout cela demande que tu lui fasses confiance et que tu te confies en lui seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada